et salut tout le monde, c'est Benjamin, auteur du site tradingdebutant.com alors ça y est je reprends un petit peu les vidéos maintenant que l'été est passé, que le mois d'été est passé que tout s'est assez de mon côté même si j'ai pas du tout pris de vacances voilà donc je reprends les vidéos comme à coup de tumet si je puis dire et donc aujourd'hui je voulais parler de l'adrénaline en trading par contre avant de commencer ce que tu peux faire comme d'habitude c'est pas déjà fait c'est t'abonner à la chaîne mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et dans la description tu as ton pdf 5 points essentiels pour réussir en trading bref donc par rapport à l'adrénaline en trading en fait quand on commence le trading on a beaucoup beaucoup d'adrénaline et surtout quand on commence à trader avec de l'argent et même si cet argent c'est des centimes puisque ce qu'on trade quand on trade des centimes c'est pas vraiment de l'argent puisque j'imagine que si tu perds ou gagnes 3 euros à la fin de la journée ça va pas te faire grand chose ça va pas changer ta vie quoi et même que si tu gagnes 3 euros par jour en trading ça va pas changer ta vie par contre par contre et c'est là que ça devient intéressant c'est que ce que tu trades au final ce que tu mets c'est pas de l'argent c'est un petit peu ton ego c'est un petit peu comment dire voilà c'est un peu ton idée de trading en fait et là ce que tu trades quand t'es sur les petites sommes c'est ton idée mais malgré tout il y a un petit peu ce côté jeu ce côté addictif tu vois et ce côté là c'est vraiment le côté c'est l'adrénaline tu vois c'est là qu'elle entre en jeu en fait parce que tu dis ah est-ce que je gagne est-ce que je perds je gagne de l'argent je perds de l'argent machin et ça c'est vraiment quelque chose de très mauvais au final même si voilà c'est un côté jeu c'est un côté fun etc que nous dans nos vies un peu monotones pour la plupart on aime bien se changer les idées et aller faire soit du sport soit je sais pas du karting je sais pas si on peut appeler ça comme un sport mais bref on aime bien un peu justement casser cette monotomie ouais du travail etc et donc le trading avec l'adrénaline que ça apporte c'est quelque chose qu'on aime bien et au final c'est je dirais une erreur de trader avec avec l'adrénaline puisque c'est ce qui va te faire perdre c'est ce qui va te faire entrer dans l'overtrading c'est ce qui va te faire prendre de mauvaises décisions qui va faire que je sais pas tu dois vendre mais tu vas pas attendre ton point d'entrée optimal tu vas vouloir rentrer juste à l'arrache ce genre de choses tu vois et du coup c'est là qu'il faut vraiment faire gaffe à ça et essayer de de la supprimer tu vois alors comment la supprimer tout d'abord en mettant ton égo de côté peut-être et en te disant que comment dire tu vois dans tous les cas le trading tu gagnes tu perds tu gagnes tu perds tu peux très bien gagner de l'argent en ayant que 50% de fois du temps raison c'est tout simplement un peu gros risque que les droits pardon et donc là t'auras plus enfin beaucoup moins cette adrénaline là parce qu'au final c'est une fois sur deux tu gagnes une fois sur deux tu perds et c'est on en vient à trader des probabilités aussi pour supprimer cette adrénaline là il faut se faire un plan de trading de préférence un plan de trading que tu vas pouvoir comment dire coachable si je puis dire ça veut dire lister c'est-à-dire ça oui là on a fait enfin ce critère est respecté ce critère est respecté ce critère est respecté c'est bon et là t'auras beaucoup moins d'adrénaline et voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo mais en tout cas l'adrénaline c'est sympa c'est sympa quand tu fais du soin en parachute j'imagine tu l'as jamais fait sympa quand tu fais du sol élastique c'est sympa pour je sais pas si tu te fais attaquer c'est sympa l'adrénaline c'est quelque chose qui est cool tu vois mais pas dans le trading le trading ça doit être quelque chose qui est carré qui est presque j'ai envie de te dire un petit peu ennuyant malgré ce qu'on croit donc voilà donc sur ce pas de bons trades et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine